Bonjour, vous êtes avec Madame A. Nous sommes à la leçon 20 de notre livre « J'ai, mot j'ai, cours de langue et de civilisation française ». Aujourd'hui, on va faire une révision des leçons 1, 2, 3 et 4 pour le vocabulaire et la prononciation. On va écouter. Dans la leçon 1, nous avons appris des noms. Le garçon, c'est, on la prononce que, avec le c'est dit, devient ce. Le garçon, O-N-O, le garçon, le crayon, le banc, je ne prononce pas le c'est, le banc. Le cahier, cahier, l'homme, je ne prononce pas H, l'homme. Le livre, le stylo, la chaise, chaise, a, i, e. S entre deux voyelles, z, la chaise, la femme. Ce mot, uniquement, e, se prononce, a, la femme, la fille, i, l, l, i, 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 la fille, la gomme, g, g, avec e, ou, i, ou, y, je. La gomme, la règle, la serviette, la table. Qu'est-ce que c'est ? C'est un, c'est une. Est-ce un ? Oui, c'est un. Est-ce une ? Oui, c'est une. Oui, c'est un. Oui, c'est une. Non, ce n'est pas un. Non, ce n'est pas une. Dans la leçon 2, on a appris les noms suivants. Le calendrier, le calendrier, je ne prononce pas le R, calendrier, le gant, le gant, le plancher. Le plancher, le plafond, le mouchoir, le mur, le sac, la lampe, la montre. La clé, la cravate, la fenêtre, l'horloge, l'horloge, la porte. Le masculin singulier, la féminin singulier, est-ce que c'est un, est-ce que c'est une ? Ce sont des pluriels. Ce ne sont pas des pluriels, au négatif. Dans la leçon 3, les noms, l'étudiant, le masculin singulier, devant une voyelle, je mets apostrophe. L'étudiant, l'étudiant, l'oiseau, est-ce entre deux voyelles ? L'étudiant, 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 féminin singulier, la classe, féminin singulier, masculin singulier. L'étudiant, l'étudiant, l'oiseau, le tableau, le professeur. Les mots invariables qui ne changent pas. Où ? Où est l'étudiant ? Où est le professeur ? Le professeur est devant le tableau. Dans. Dans. Où est la gomme ? La gomme est dans la serviette. Devant. Dans. Devant. Où est le professeur ? Il est devant le tableau. Derrière. Où est le tableau ? Le tableau est derrière le professeur. Sous. OU ou sous. Où est le livre ? Il est sous la table. Où est le tableau ? Où est le livre ? Il est sur la table. Sous. Sur. Dans. Maintenant. Maintenant. Maintenant ou O. Où maintenant. Voici. Voici. Oua. Voici. Voici le professeur. Dans la leçon 4. Les noms. La crée. A-I. Et. Crée. La crée. La robe. Féminin. Cinglir. Les adjectifs. Blanc. Masculin. Les adjectifs masculins. Les adjectifs. Féminin. Blanc. Blanche. Féminin. Brun. Brune. Jaune. Jaune. Le même. Rouge. Rouge. Le même. Bleu. Bleu. Noir. Noir. Gris. Grise. Gris. Grise. Pardon. Rose. Vers. Vert. J'ajoute E. pour avoir un adjectif féminin. J'ajoute E. Comme. Bleu. Bleu. Noir. Noir. Gris, grise Vert, verte Mais il y a des adjectifs avec « e » à la fin Cet adjectif reste le même pour le masculin et le féminin Jaune, jaune Masculin et féminin Rouge, rouge Masculin et féminin Rose, rose Masculin et féminin Il y a des adjectifs irréguliers Blanc masculin, blanche féminin De quelle couleur est le livre ? Le livre est blanc De quelle couleur est le tableau ? Le tableau est noir Une classe Dans une école De français pour étranger Je lis la dictée Voici une classe Voici une classe Ou une salle de classe Qu'est-ce que c'est ? C'est une classe Qu'est-ce que c'est ? C'est la porte Est-ce que ce sont les fenêtres ? Non Ce ne sont pas les fenêtres Je mets « ne » avant le verbe et pas après le verbe pour avoir le négatif Est-ce que ce sont les fenêtres ? Est-ce que ce sont les fenêtres ? Non, ce ne sont pas les fenêtres Ce ne sont pas les fenêtres Ce sont les murs Le professeur est devant le tableau noir Le professeur Le professeur est devant le tableau noir Les étudiants sont devant le professeur Derrière les tables Sur les bancs Les étudiants sont devant le professeur Derrière les tables Derrière les tables Sur les bancs Le livre vert Le cahier rose La gomme grise La règle noire Les crayons bleus Les crayons bleus Sont dans la serviette jaune La serviette est sous le banc Devant le tableau noir Le mouchoir est dans le sac Le sac est rouge Et le mouchoir ? Le mouchoir est blanc Le livre vert Masculinien et lié Le cahier rose La gomme grise La règle noire Les crayons bleus Bleus Sans Dans 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 La serviette jaune A-U-O O-A-U-E-A-U-O La serviette Et Et La serviette Et Sous sous le banc devant le tableau noir le mouchoir le mouchoir masculin singulier et le mouchoir est dans le sac le sac est rouge 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 et le mouchoir est le mouchoir le mouchoir est blanc est blanc la classe toc toc entrée bonjour monsieur bonjour hélène fermez la porte s'il vous plaît savez-vous votre leçon oui monsieur répondez qu'est-ce que c'est c'est un livre de quelle couleur est le livre le livre est vert qu'est-ce que c'est ce sont des crayons de quelle couleur sont les crayons les crayons les crayons sont bleus où sont les crayons les crayons sont dans la serviette de quelle couleur est la la craye la craye la craye est blanche est-ce que le tableau est blanc non le tableau n'est pas blanc il est noir est-ce que la robe de marie est verte oui la robe de marie est verte où sont les lampes les lampes sont sous le plafond où sont les tables elles sont sur le plancher merci hélène c'est bien la classe toc toc entrer 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 o u u bonjour monsieur o n ici seulement bonjour monsieur bonjour hélène hélène fermez la porte fermez la porte s'il vous plaît o u u s'il vous plaît a i e fermez la porte s'il vous plaît savez-vous votre leçon savez-vous savez vous votre leçon savez-vous votre leçon oui monsieur oui monsieur répondez répondez qu'est-ce que c'est qu'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est c'est un enchaînement c'est un c'est un livre de quelle couleur est le livre de quelle de quelle couleur est le livre le livre est vert le livre est vert qu'est-ce que c'est que c'est que c'est qu'est-ce que c'est ce son ce son c'est pour le singulier ce son pour le pluriel masculin et féminin c'est pour le masculin et féminin singulier ce son masculin et féminin pluriel ce sont des crayons ce sont des crayons de quelle couleur sont les crayons de quelle couleur sont les crayons les crayons sont bleus les crayons sont bleus où sont les crayons où sont où sont les crayons les crayons les crayons sont dans la serviette les crayons les crayons sont dans la serviette de quelle couleur est la craie de quelle couleur est la craie à i et Est-ce que le tableau est blanc? Est-ce que le tableau est blanc? Non, le tableau n'est pas blanc. Le tableau n'est pas blanc. « Ne » avant le verbe et pas après le verbe. Il est noir. Il est enchaînement. Il est noir. Est-ce que la robe de Marie est verte? Est-ce que la robe de Marie est verte? Oui, la robe de Marie est verte. Oui, la robe de Marie est verte. Où sont les lampes? Où sont les lampes? Les lampes sont sous le plafond. Les lampes sont sous le plafond. Où sont les tables? Où sont les tables? Elles sont sur le plancher. Elles sont sur le plancher. Merci Hélène, c'est bien. Merci Hélène, c'est bien. La classe. La classe. Toc, toc. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour, Hélène. Ferme la porte, s'il vous plaît. Savez-vous votre leçon? Oui, monsieur. Répondez. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. De quelle couleur est le livre? Le livre est vert. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des crayons. De quelle couleur sont les crayons? Les crayons sont bleus. Où sont les crayons? Les crayons sont dans la serviette. De quelle couleur est la craie? La craie est blanche. Est-ce que le tableau est blanc? Non, le tableau n'est pas blanc. Il est noir. Est-ce que la robe de Marie est verte? Oui, la robe de Marie est verte. Où sont les lampes? Les lampes sont sous le plafond. Où sont les tables? Elles sont sur le plancher. Merci, Hélène. C'est bien. Et merci à vous. On a fini. Vous étiez avec Madame Mahin. Au revoir. Bye, bye.